Je vous invite donc à reposer le TP pour écouter mes quelques slides de plus. Je n'ai pas partagé mon écran encore. Alors, je vous ai présenté pas mal de choses. On a vu des data frames, on a vu des data arrêts, on a vu comment traiter des données, comment faire des plots. Le problème, c'est qu'assez rapidement, on va avoir des problèmes. En termes de taille de données, parce que des données à N dimensions, des NetCDF, ça peut prendre beaucoup de mémoire. Et là, vous l'avez vu déjà, dans le TP, j'ai dû faire un dataset qui était plus petit pour pouvoir le traiter, pour certains, en fonction des ordinateurs. C'est là qu'arrive Dask, qui est un super compagnon de travail, parce qu'il va nous permettre de faire beaucoup plus de choses, mais toujours en restant avec le forer list de Xarray ou de Pandas. Ça va être notamment de gérer tout ce qui est données hors mémoire et faire du calcul en parallèle. Alors, les questions qu'on va avoir, comme je viens de vous l'expliquer, c'est, vous voyez, là, imaginons, j'ai ma température, la même que tout à l'heure, sauf que cette fois, je suis dans un cas où j'ai 100 modèles différents qui me fournissent des données de température. Vous voyez, là, je me retrouve avec 63 Go de données. Je ne pense pas que quelqu'un ici ait un PC capable de stocker 63 Go de RAM pour faire des calculs. Donc, le problème, c'est que ça veut dire que dans ce cas-là, on a besoin d'ordinateurs assez conséquents, parce qu'on est limité par la taille de notre mémoire. Donc, on ne peut pas avoir des données qui font plus que la mémoire de notre machine. Et en fait, Dask va arriver pour sauver tout le monde. Et c'est là qu'il a introduit les chunks. En fait, les chunks, c'est des petites boîtes unitaires qui vont venir séparer nos données. Donc, vous voyez, là, j'ai mon Thetao ici, qui est en fait maintenant devenu un Daskarré. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, ici, vous voyez, j'ai toujours mes 63 Go avec toutes mes dimensions. Et en fait, cet arrêt, il va être séparé en petites boîtes que vous pouvez voir définies sur le côté. Et ces petites boîtes, en fait, c'est des boîtes unitaires qui vont être chargées à un certain moment en mémoire et qui ne font que 154 Go. On est quand même vachement réduits en termes de taille. On est sur quelque chose de beaucoup plus abordable. Donc, ça, c'est le premier cas. Et Dask va utiliser ce qu'on appelle le calcul fainéant. En fait, ce qu'il va faire, c'est que grâce à Xarré, on a l'emballage des données. Donc, on va loader l'emballage des données en mémoire, mais pas les données elles-mêmes. Donc, en fait, on va juste regarder les métadonnées, les coordonnées et les dimensions. Ensuite, on va faire nos calculs. Mais en fait, vous l'avez vu, la plupart du temps, tant qu'on ne fait pas de figure ou qu'on ne sauvegarde pas de fichier ou qu'on ne fait pas un print, on n'a pas besoin des valeurs. On peut faire les calculs les uns à la suite des autres. Et seulement au moment où on a besoin des valeurs, Dask va aller récupérer les données en mémoire, seulement celles dont il a besoin, pour pouvoir faire notre calcul. Donc, par exemple, dans le calcul de mon des Sarah, si tu n'as besoin que d'une seule variable, tu vas aller chercher une seule variable simplement. Tu ne vas pas aller faire le calcul sur l'ensemble des données. Si on a besoin que d'une seule région, si on fait un cell d'une toute petite boîte de longitude latitude, on ne va aller chercher que les données qui correspondent à cette boîte. En fait, on va vraiment récupérer les données d'une manière un peu minimaliste. Et en plus de ça, Dask va faire un calcul fainéant, mais quand il va faire son calcul, il va être capable de le faire en parallèle. Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir nos chunks, on va faire tous nos calculs, et Dask va avoir besoin de certains chunks pour pouvoir faire des calculs de données. Ce qu'il va faire, c'est que ces chunks, il va les ordonner et il va les mettre dans des fils. Et chaque fil, il va les associer à un CPU ou un cœur de CPU sur votre ordinateur. Donc, imaginons sur un ordi portable, comme vous avez là, où vous pouvez avoir deux ou quatre CPUs, vous allez pouvoir faire deux ou quatre tâches en parallèle en utilisant les chunks à chaque fois. Si vous êtes sur un gros calculateur, typiquement un calculateur T-Rex ou CNES ou d'autres calculateurs comme IREN, par exemple, vous pouvez avoir beaucoup, beaucoup de calculateurs en même temps. On peut avoir des cas où on va demander 64 ou 128 heures de calcul en même temps. C'est possible. Je ne sais pas, c'est très recommandé, mais en tout cas, c'est possible. Ça veut dire qu'on va pouvoir multiplier énormément les calculs qu'on va faire. Je vous montre ça juste ici. Je ne vais pas vous expliquer trop comment ça se passe, mais si jamais vous avez besoin, il y a la référence ici de comment on fait pour utiliser Dask. L'idée, c'est qu'on a juste un petit peu de setup au début. Deux lignes, on n'est pas sur quelque chose de très lourd. Et après, on fait du x-array normal. Sauf que dans x-array, on va lui préciser un attribut en plus à l'ouverture d'un fichier qui s'appelle les chunks. En fait, à ce moment-là, on lui spécifie qu'en fait, quand tu vas ouvrir le fichier, tu vas le séparer en petites boîtes de 10 de longitude et 10 de latitude. À partir de ce moment-là, il va passer en mode fainéant et il ne va pas faire les calculs jusqu'à ce qu'on lui demande. Et quand on va lui demander, il va juste chercher les petites boîtes unitaires dans les lives. Comme je vous montrais tout à l'heure, on a le MFDataset qui, par défaut, est une fonction de Dask. Et donc, en gros, on va considérer qu'un des fichiers qu'on ouvre est un chunk. Donc là, MFDataset, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça permet d'ouvrir plusieurs fichiers en même temps. On va les ouvrir. Et l'idée, c'est que quand on va faire nos calculs, Dask va aller chercher seulement les fichiers dont on a besoin pour faire notre calcul final. Pour résumer, Dask, en fait, ce qui est pas mal, c'est que c'est très transparent avec Xarray. Vous l'avez vu, c'est juste rajouter deux lignes au début de code, puis après, rajouter deux arguments dans l'ouverture des fichiers de Xarray. À part ça, c'est quasiment transparent. Ça empêche de faire des calculs hors mémoire, ce qui est quand même toujours sympa. Donc, ça permet de traiter des données beaucoup plus grosses que ce que vous pouvez traiter sans Dask. Ça augmente la vitesse de nos calculs parce que ça permet d'optimiser en parallèle de manière relativement simple. Et puis, c'est surtout optimisé pour tout ce qui est calculs sur des HPC et sur du cloud. Donc, si jamais vous utilisez des HPC et des clouds, c'est le moment de vous mettre à Dask. Et maintenant, pour ceux qui ont un peu de temps, je vous propose de vous faire un petit exemple de Dask en live. Alors, je n'ai pas... C'est un peu compliqué de vous faire faire un TPA parce qu'en fait, ça dépend vachement des configs qu'on utilise. Pour présenter Dask. Normalement, il y a une deuxième formation à la suite de celle-là qui présente Dask, mais malheureusement, on ne peut pas faire ça aujourd'hui. Du coup, je vais vous montrer un petit exemple. Juste une petite question. Donc, je suppose, par exemple, que faire des moyennes à travers les chunks, ce n'est pas très bien vu. C'est très bien vu. On va être obligé de charger successivement tous les chunks pour faire la moyenne. En fait, il est assez malin pour calculer la moyenne par chunk. En fait, plutôt que de stocker les chunks en soi, il va calculer la moyenne et stocker juste le résultat. D'accord. Si je fais une moyenne mobile avec une fenêtre mobile, par exemple, il va être obligé d'aller chercher à travers les chunks. C'est ça. Mais en fait, typiquement, cette moyenne glissante, elle va se passer sur deux ou trois chunks. Donc, il va charger deux ou trois chunks, faire la moyenne, les relâcher et garder juste le résultat. En fait, ça permet de… C'est là qu'il faut jouer un peu sur la taille des chunks pour qu'en gros, la taille du maximum de chunks qu'on load en une seule fois soit relativement limitée et permettre de rester en mémoire. Et question tout à fait pratique, je ne crois pas avoir trouvé le support de cours dans les documents qui nous ont été envoyés. de Dask ? De Dask. Il est à la fin de la présentation de Xarray. Ah, il est à la fin de Xarray. En fait, c'est toujours dans le cours de Xarray. Ce n'est pas un nouveau cours. Malgré ce dont ça a l'air. Si jamais vous voulez vous amuser, il est dans les TP corrections, dans les notebooks corrections. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que je suis déjà en train de partager mon écran ? Bon, ça va être assez rapide. Donc, là, je vais vous montrer un exemple qui est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, imaginons, j'importe Xarray, j'ouvre mon fichier Glory, ce qui est le fichier tout à l'heure. Cette fois, vous avez vu, je précise des chunks en lui disant, je veux que tu fasses des petites boîtes de 10 de longitude et 10 de latitude. Vous voyez maintenant, mes variables, ce sont des DaskArray. On n'est plus dans un cadre où ce sont des NumPy Array. Donc là, pour l'instant, il ne sait pas ce qu'il y a comme valeur à l'intérieur. On va faire un petit jeu. J'augmente la taille de mes données. Donc là, je suis passé de 600 mégas à 62 gigas pour vous montrer qu'on peut faire des choses assez grosses. Donc là, voilà. J'ai mon dataset qui a été loadé. C'est super, j'ai 62 gigas. Vous voyez, on a des petits chunks, on a des petites boîtes individuelles. C'est ce que je vous montrais dans les slides. Maintenant, je mets en place mon environnement Dask et on met en place ce qu'on appelle un client. C'est-à-dire que le client, c'est ce qui va gérer toute l'interface entre les chunks et les calculateurs et les cœurs de calcul. Donc là, je crée mon client. J'autorise Python à accéder au réseau public, apparemment. Et là, le client, il me renvoie un petit lien. Là, je vais vous montrer quelque chose de très sympa qui est le dashboard. Alors, le dashboard, c'est en gros une progress bar. Donc, il va montrer ce qu'il est en train de faire. Et c'est visuellement très sympa. Donc moi, j'aime beaucoup ça. Vous allez voir le dashboard. Un beau dashboard qui marche bien. C'est très beau. Voilà. Donc là, j'ai mon dashboard. J'essaye de repartir sur l'autre. Je n'arrive pas. J'ai le truc de zoom. Est-ce que je ne peux pas cacher ça ? Masquer les vidéos. Masquer les commandes flottantes. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mon client. Je lui ai dit, j'ai huit cœurs de calcul. Donc moi, je lui alloue six cœurs de calcul pour faire ce qu'il a à faire. Et donc là, imaginons, je veux faire la moyenne de ma température selon tous les modèles. Donc j'en ai 100 selon tous les temps et selon toute la profondeur pour avoir une carte des températures. Quand je vais faire ça, je vais lancer. Maintenant, je vais sur mon dashboard. Et là, vous voyez, il est en train de calculer. Là, vous voyez, j'ai chacun des processeurs qui est en train de... Vous avez vu, je n'ai rien fait. J'ai créé un client au début et après, j'ai fait du X-array. Bon, je suis en train de traiter 60 gigas. C'est un petit peu long. Mais ça n'a pas l'air de lui poser trop de problèmes. Vous voyez, là, on a l'avancement. En fait, il fait des moyennes. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il fait des moyennes par chunk. Il stocke le résultat. Une fois qu'il a la moyenne de tous les chunks, il fait des moyennes par groupe de chunk. Une fois qu'il a la moyenne des groupes de chunk, il fait des moyennes globales et puis il arrive à la moyenne finale. Et donc, au bout de... Voilà, on a dû passer quoi ? Deux minutes ? Ce n'était pas très long. Là, il réfléchit. Et maintenant, j'ai ma carte qui sort. Donc là, vous voyez, j'ai pu traiter en deux minutes 64 gigas de données. Et en fait, si jamais j'ai un ordinateur qui est plus petit, avec moins de mémoire, ce n'est pas grave. J'ai juste à gérer la taille des chunks de manière à ce qu'ils soient suffisamment petits pour que quand ils load une partie des chunks en mémoire, ça n'explose pas la donnée. Donc ça, c'est un truc à gérer après. Bon, c'était juste un exemple. Je suis désolé de ne pas pouvoir rentrer beaucoup plus dans les détails là-dedans, mais là, c'est vraiment quelque chose qui est super. Et dès que vous avez des gros volumes de données, ça vaut vraiment le coup de vous pencher vers ça. Une question là-bas, une question là, une question là. Oui, Dask, dans ce cas, on l'utilise avec les clients, en gros. Les chunks, c'est quelque chose qui est déjà dans l'Xarray. En fait, il ne faut rien apporter de fonction de Dask pour utiliser ça, non ? Pour utiliser les chunks ? Oui. En fait, les chunks, tu peux les utiliser seulement si Dask est installé. Parce qu'en fait, c'est juste que Xarray, plutôt que d'enrober un numpy array, il va enrober un Dask array, qui est un autre type d'arrêt. C'est juste que le Dask array, c'est ça qui contient les chunks. En fait, tu peux déjà faire des Dask array sans Xarray, mais à partir du moment où tu utilises les chunks, Xarray, il enrobe Dask et plus numpy. Je ne sais pas si c'est un peu clair. Mais en fait, c'est toujours Dask. C'est Dask en arrière. En arrière, c'est Dask, mais du coup, dans ce cas, on utilise la syntaxe Dask, Dask. Donc, on emporte de manière explicite Dask que pour le client. C'est ça. En fait, c'est quelque chose qui est en arrière-plan. C'est comme les plots. Les plots, c'est matplotlib, mais pourtant, on n'importe pas matplotlib pour faire les plots. Donc, on peut faire de la paréisation. C'est ça. Sauf qu'en fait, l'avantage du client, c'est que si tu ne précises pas un client, il est en créant par défaut avec ce qu'il trouve comme ressource. Et du coup, ce n'est pas clair ce qu'il prend parce que potentiellement, il prend toutes les ressources qui sont disponibles puis on n'a pas accès au dashboard que j'ai montré pour voir l'évolution. Donc, en fait, c'est mieux de créer le client explicitement avec Dask et une fois qu'on l'a créé, là, tous les calculs se font sur le client. En fait, si on ne crée pas le client, il en crée un en arrière-plan mais auquel on n'a pas accès. Donc, c'est quand même mieux d'utiliser Dask. Mais oui, sinon, c'est tout transparent. En fait, on ne voit pas Dask, sinon. Ça marche. Oui, moi, je voulais savoir est-ce que le dashboard, du coup, il permet de déterminer quel pourrait être le nombre optimal de chunk ? À quoi il sert exactement le dashboard ? Alors, le dashboard, en fait, c'est un outil diagnostic. Donc là, je vais relancer le truc et je vais vous montrer. En fait, il y a plein d'onglets dans le dashboard. Donc, par exemple, je peux aller voir Graph qui montre le graph des tâches qu'il va faire. Bon, là, ça va être trop gros, ça ne va pas lui plaire. Ça, c'est le graph des tâches qu'il fait successivement. Là, ça ne ressemble à rien parce que je fais une moyenne sur l'ensemble de mes données et on voit l'évolution, ça ne change rien. Mais on peut regarder, par exemple, Profile, il va donner le temps d'exécution de chacune des fonctions sous-jacentes. Là, ça permet de voir, par exemple, je vois que Somme, ça prend du temps dans mes fonctions. Donc là, ça permet de voir un peu quelles fonctions sont optimisables. Et après, d'un point de vue purement pratique par rapport au status, ça permet, en effet, de voir quelle est la taille de chacune appropriée. En tout cas, ça permet de voir si on a la taille de chacune appropriée ou pas. Globalement, il faut regarder le temps d'exécution. Donc là, un trait bleu, c'est une opération sur un chacune. En fait, il faut qu'une opération, ça dure, de manière optimale, une à deux secondes. Idéalement. Je relance pour vous montrer. Si l'opération dure moins de deux secondes, on va perdre du temps parce que du coup, on va faire beaucoup plus de petites opérations, on va perdre du temps d'échange entre les opérations. Si l'opération fait plus de deux secondes, ça veut dire qu'on peut optimiser plus et on peut en faire des plus petites plus rapides. On commence à avoir des chunks sur un peu ce qu'on voit. Ça, c'est le premier point pour la taille des chunks. Et l'autre point, c'est ici, à gauche, on a la saturation en mémoire de chacun des cœurs de calcul. En fait, tu vois, la mémoire, là, j'ai 2,5 gigas de stockage par mémoire. Si tes chunks sont trop gros, tu vas voir le stockage qui sature. Ou alors, tu vas avoir, par exemple, quand la barre bleue devient trop grande, elle va devenir jaune. Au bout d'un moment, elle devient rouge. Au bout d'un moment, elle disparaît parce que tu as saturé ta mémoire et tu as tué ton cœur de calcul. En fait, c'est un outil un peu diagnostique qui permet de voir est-ce que tes chunks sont trop gros ou est-ce qu'ils ne sont pas assez gros. Ça permet de visualiser. Après, c'est aussi sympa parce que du coup, tu sais où est-ce que tu en es dans ton calcul. Parce que là, c'est un calcul qui prend 2 minutes. Moi, j'ai déjà fait des calculs qui prennent 2 heures là-dessus. T'es content de savoir où tu en es. Voir peut-être l'évolution s'il ne tombe pas dans le vide. Voilà, exactement. Ou alors, est-ce que justement, ils gardent beaucoup de trucs en mémoire ? Est-ce qu'il y a des problèmes ? Parce que des fois, en fonction du process qu'on va faire, on va se retrouver dans des cas où, imaginons, on fait des itérations. À chaque itération, il va stocker plus de trucs. Et du coup, les barres bleues, elles vont se remplir mais elles ne vont pas se vider. Elles vont continuer à se remplir, continuer à se remplir, continuer à se remplir et au bout d'un moment, ça explose. Donc ça, c'est un outil diagnostique qui permet de voir un peu l'évolution du calcul. Pardon, juste question bête, mais quand tu as fait expand DIMS, tu fais quoi exactement ? C'est un repeat ? C'est ça. Expand DIMS, c'est que je dis, tiens, j'ai envie d'inventer une nouvelle dimension. Du coup, répète-moi tout 100 fois selon une nouvelle dimension. J'ai maintenant une nouvelle dimension qui s'appelle modèle. Mais à chaque valeur de modèle, c'est le même long lat time depth. Et après, juste comme moi, j'aime beaucoup les boucles forts en MP. Tu peux faire une barre de progression en MP avec TQDM ? Savoir si tu en es... Ça dépend, parce qu'en fait, là, tu ne fais pas une boucle. Donc, si tu ne fais pas une boucle avec Dask, tu n'as pas accès au TQDM. Mais c'est un espèce de TQDM un peu pimpé. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Si vous n'avez pas d'autres questions, une autre question, Sarah ? Un micro derrière. Je ne sais pas, Sarah. Si jamais tu crées un client Dask mais que tu ne précises pas la taille de tes chunks quand tu lis tes données, il va en choisir par défaut ? Alors, quand tu ouvres des données avec un Open Dataset sans préciser la taille des chunks, il charge tout en mémoire. Il ne fait pas de chunk. Si tu fais un Open MF Dataset, par contre, il charge un chunk par fichier. Mais globalement, en fait, pour passer en Dask, il faut soit faire un MF Dataset, soit préciser les chunks. Si tu ne précises pas, ça charge et ça explose. Oui, c'est bon à savoir. C'est un peu le problème. Voilà, mais du coup, on arrive à la fin de la journée. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. C'est un peu long, ça fait beaucoup d'informations. Et voilà, du coup, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et après, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse de la fac, mais vu que je m'en vais, je risque de ne pas répondre. Mais envoyez un mail à Étienne et il essaiera de faire quelque chose. Peut-être. Merci beaucoup.